Let's go, let's go, diamant 3, on vise le diamant 3, let's go, let's go, allez on va y arriver, courage, courage on va y arriver, oh punaise j'ai encore une main fou l'infini track, mais c'est pas vrai, foutez moi la paix les affini track, donnez moi des machina, donnez moi des machina sans déconner, j'ai pas envie d'avoir des affini track en main, j'ai réduit le ratio exprès. Il n'a pas d'entrape, ok, on va chercher trancheur au cas où on se fait annuler, au moins il n'a pas d'entrape c'est déjà une bonne chose, effet, on invoque tunnelier, on fait On fait ouvre à fleuve, on fait effet, détaché 1, on va chercher, on va chercher super express, on va espérer la même chose qu'avant, c'est à dire bien touché avec tunnelier. Quand on a des mains fou l'infini track, c'est le seul espoir qu'on ait, malheureusement. C'est triste mais le fait de piocher moissonneuse, moissonneuse plus doseur plus tranche, plus perçu d'ancrage, c'est vraiment terrible ça. Effet de baliste On va chercher la boîte, effet de la boîte, on va chercher rien du tout. Ah si, il me reste une trancheuse, j'avais oublié qu'il me restait une trancheuse. On va faire l'effet de trancheuse, on va sacrifier baliste, on l'invoque, on fait lien 1, on a vidé le deck le plus possible là. On a vraiment vidé le deck le plus possible pour espérer toucher autre chose que des infinitracks. Hashtag des machina. On fait lien 2. Redéploiement, ce serait parfait. Redéploiement, ce serait la meilleure draw. Overdrive, ce serait très bien aussi. Fortress, ce serait très bien. Fortress, c'est bien. Citadel, c'est bien. Overdrive, c'est bien. Déploiement, c'est bien. Pas moissonneuse, s'il vous plaît, pas moissonneuse. Pas d'avancée lourde. Bon, on a pioché avancée lourde, mais on a pioché Fortress. Donc l'un dans l'autre, ça va. On va défausser Fortress. Et boîte. Je voulais au moins un petit play défensif et Fortress en éteint. C'est un body qui permet de tanker un petit peu. Je pose sa face cachée. Et je vais faire fin de tour. Et effet de super express. On va récupérer Dozer. Voilà. On n'a pas de chance aujourd'hui au niveau des Machina. J'ai l'impression. Je tente si je ne devrais pas passer à un Dozer et deux Metal Cruncher. On approche vite le diamant 1. Généralement, le diamant 1, c'est... Je ne vais pas dire que c'est une formalité parce que ce n'est pas vrai. Mais doucement mais sûrement on va dire. Je ne me prends pas la tête en fait. Je ne me prends pas la tête pour essayer de passer le diamant 1. Généralement, je le passe encore assez régulièrement avant la moitié du mois. Il y a juste le tout premier mois évidemment. Étant donné que je l'ai sorti le 20 janvier, quelque chose comme ça. On a dû rusher le platine 1 en 10 jours. Ce que j'ai fait. Je crois qu'en 3-4 jours, je l'étais. Donc, c'était vraiment incroyable ça. Après, j'ai un peu chaté. J'ai vu qu'il y avait des tribrigades. J'ai foncé sur le deck. Et il se trouve que c'est un des deck tiers. Top tiers. Donc, on n'est pas très content ça. On n'est pas très content qu'il joue Swart Soul. On ne fait pas H là-dessus. On ne fait pas H là-dessus. On a envie de faire H le plus tard possible. En plus, si ça se trouve, c'est un bait. 100% c'est un bait de toute façon à ce niveau-là. Ok. Étonnant qu'il a été chercher ça. Une carte face cachée. Étonnant. Très étonnant. Ok. Pourquoi il me donne l'info qu'il a des magies pièges ici ? Ashuna. Ouais, finesse. On a bien fait. Il a Vox au token. Il va peut-être faire Baron tout de suite. Dans tous les cas, on a grain interdit pour Baron. Je pense que j'annule Ashuna avec H. Je n'ai pas envie qu'il aille chercher ses ennemis. Voilà, il fait Baron comme prévu. Je prends 1200 points de dégâts, mais ça, ce n'est pas grave. S'il fait l'effet de Baron, on chaîne à grain interdit de toute façon. C'est gratuit parce que l'annulation, c'est qu'une fois tant qu'elle efface recto, donc qu'on annule son effet ou qu'on fasse grain interdit ou qu'il annule grain interdit, ça revient exactement au même pour nous. Voilà, il fait ça. Parfait. Ah, je ne savais pas que ça ciblait, ça. Bah, let's go. Let's go, hein. Grin interdit. Il va l'annuler, mais... Est-ce qu'il va l'annuler ou pas, en fait ? Est-ce qu'il gagne 400 points d'attaque ? Bah, il l'annule. Ok, parfait. Ça me va. Comme ça, je pourrais faire des haches, le cas échéant. C'est qu'à face cachée, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas envie de savoir ce que c'est. Et euh... C'est pas la magie rapide ennemi, il l'aurait pas mis face cachée. Euh... Amépée, euh... Émergence, il l'a déjà activé. Ouf, oulala, mon dieu. Il avait vraiment eu Ecclesia en plus. Roh, ça c'est terrible, ça. Est-ce que j'annule avec hache, ça ? Je pense que oui. Je pense que je dois l'annuler avec hache. Voilà, ça je pense que je dois l'annuler avec hache. Ashuna ne fait pas de plaies à lui tout seul, je pense. Surtout qu'il a baronne. Oh, sans déconner. Sans déconner. C'est quoi cette main ? Pfff... Ça, ça me saoule. Ça, c'est le genre de main qui me dégoûte. C'est les mains où tu as vraiment tout. Il a vraiment eu tout, quoi. Ashuna, Taya, Émergence et deux MP. Tout va bien. Tout va bien. Yo, tu joues la forme ? Bah ça va, on se fait chater, mais ça va. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Oh, punaise. Après, il est obligé de faire Synchro 8 là. À moins qu'il y ait une Synchro 11 qui pourrait m'embêter, mais je ne vois pas laquelle. En plus, il est bloqué en WIRM, donc. Ok. Ça, ça ne fait que des trucs. Oh, merde. Il va pouvoir le bannir. Si c'est le cas de détruire monstre à effet au combat, il envoie au cimetière. Il gagne une attaque également. C'est quoi qu'il active ? Ok, c'est ça. Il fouliche. Ok. J'espère que c'est magie piège. Ce n'est pas celle qui reborn. Adara, il peut récupérer Ashuna, s'il le veut. Ok. Ok. Heureusement, ça n'annule pas l'effet. Ça ne fait que le bannir. Donc, bannir, attelage, la colère, double traction en l'occurrence. Baron, il ne peut plus utiliser son effet. Son board n'est pas si menaçant que ça. Si il commence à battre ça en battle fast, je ferai l'effet de l'attelage à colère. Ça, on est d'accord, il ne peut pas l'activer en damage step. Non, non, il ne peut pas l'activer en damage step, ça. Donc, Fortress, c'est gratuit. C'est absolument gratuit l'effet de Fortress. Je réfléchis à ce que j'envoie au cimetière, mais je pense que j'envoie ça. Parce que ça, il va quand même le bannir de toute façon. Donc... Ouais, voilà, il le bannit. Tout ce qu'il faudra que je fasse à mon prochain tour, c'est de réussir à passer une Beatrice. Parce que ça devrait aller. S'il me détruit Fortress, j'aurais qu'à détruire le berserker ici. Ça devrait aller. Voilà. Il va gagner 3000 fois d'attaque, c'est ça ? Voilà. Je ne sais pas s'il battle là, en vrai. S'il n'est pas trop con, il ne va pas battle ma Fortress. Il le fait quand même ? Ok, très bien. Je vais faire l'effet de Fortress pour détruire le Teni. Voilà. Au moins comme ça, il ne bannira pas de carte lorsque j'activerai des faits. Bon, j'ai pris cher, mais au moins on a survécu. Samate et Gucci pour Swordsoul. Oh oui, elle l'était. Oh oui, elle l'était. Petite question, tu rajoutes toujours des lots de cartes, etc. Ces temps-ci, c'est un peu chaud. Ces temps-ci, c'est un peu chaud. Mais plus tard, peut-être. Peut-être plus tard, sans aucun doute. Enphase, ok, parfait. Parfait. Alors, avec Super Express, qu'est-ce qu'on va récupérer ? La boîte, on n'a plus rien à récupérer dans le deck, je crois. Non. On n'a plus rien à récupérer. Donc, je pense que je récupère Fortress. Pour pouvoir la défausser elle-même, le cas chiant. Non, pas une main fofolle. Waouh, punaise. Sérieusement, là. Les gars, je n'avais qu'un seul doser dans le deck. Ah mince, il ne va pouvoir rien invoquer son Tenny. Ça, je n'avais pas déjà oublié ça. Bah, du coup, on va simplement suicider... Suicider Fortress, en fait. On va faire Battle Fortress, suicider sur le Tenny, parce qu'il ne peut pas l'activer en damage step. Ou alors, au moins, forcer une de ses cartes. Ouais, voilà. Ça force les cartes, au moins. Donc ça, c'est déjà une bonne chose pour nous. Voilà, parfait. Bon. Maintenant, l'idée, c'est de réussir à invoquer Béatrice. Ça ne va pas être facile. J'annonce... Ça ne va pas être facile. Ah, comment on fait ça ? Comment on fait ça ? Le pire, c'est qu'il a fallu que je pioche ça, quoi. Ça veut dire que maintenant, mon moissonneux, je ne peux plus l'activer, quoi. Enfin si, je ne peux plus tuto, quoi. Quelle horreur ! Mais quelle horreur. Mon dieu, quelle horreur. Comment je fais ça ? Je pense que je dois réinvoquer Fortress en défaussant mes deux dosers. Invoquer lui normal, faire son effet. Faire son effet, faire Blatnir. Je fais effet Blatnir, je bannirai sa piège. Et ensuite, je réinvoquerai du cimetière avec Trancheuse. Mais je n'ai plus rien à faire après derrière ça. Le problème, c'est que j'ai pioché tous mes Affinitrack. C'est un énorme problème. Vraiment, ça a un putain de problème. On va bannir ça. Je touche 0 Machina. Vraiment, ça, c'est fou, ça. Et en plus, il est appelé par la tombe. Mais que voulez-vous que je fasse ? Le gars, il a appelé par la tombe. Il a une main de malade mental. Le gars, il a posé et appelé par la tombe sans crainte de entrape. Et résultat, je suis dans la merde. C'est vraiment dingue. Je n'ai pas trop de choix. Si je veux survivre, c'est mon seul play. C'est mon seul play, c'est ça. Chouette, hein ? Funaise, quoi. Pourquoi il a fallu que je pioche 12 heures ? Il restait que lui en Affinitrack dans le deck. Parmi toutes les cartes que je pouvais piocher, il a fallu que je pioche 12 heures. Surtout que je pouvais le tuto avec Poissonneuse. C'est vraiment ça le pire, en fait. Oh putain, il a pioché vraiment mouillé, là. Battle phase ? What the fuck ? Tu es au courant que ma Fortress se déclenche à Damage-Tep ? Et que du coup, tu ne peux pas le bannir ? Bah du coup, la chair. J'ai réussi à tenir un tour, je ne sais pas comment, dans quel monde c'est possible. Le gars a une main full furieux et il n'a quand même pas réussi à gagner. C'est quoi ça ? Je ne peux pas jouer là-dessus, non. Normalement, je peux jouer là-dessus. Ça, c'est vraiment fou, quoi. Le gars, il a une main de malade mental et il va... J'espère qu'il va la perdre, quoi. Parce que ça, c'est quand même une bonne draw. On ne va pas se mentir, c'est quand même une bonne draw. Je voudrais bien aimer piocher... Attendez, là en revanche, il y a moyen de faire un truc. Je peux faire ça. Qu'est-ce qu'il peut faire dans le cimetière, lui ? Il y a ça et il y a ça. Je crois que je le laisse faire son Alkifibrax. Là, je le laisse faire Alkifibrax. Il peut faire Yazi aussi. Parce que là, s'il fait... S'il fait Adara, il peut récupérer Ashuna. Il veut invoquer Ashuna, il fait Monk. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il invoque Ashuna, il invoque Monk. Il invoque Ashuna, il invoque un du deck. Il peut invoquer le chamane, mais le chamane, il a besoin de défausser. Je pense que je fais ça. Et j'invoque Fortress. Il faut juste que je réfléchisse. Le Moine, c'est 1000 d'attaque. Parce qu'il peut invoquer Ashuna. Ashuna. Il va récupérer Ashuna, il invoque Spé. Moine, il y a un Moine. Ensuite, effet Ashuna, il va invoquer un Thénie du deck. En mode défense ou en mode attaque ? Ça invoque quoi ? Non, il est létal quand même. Il suffit qu'il joue deux fois lui et il est létal. Donc je ne peux rien faire pour l'instant. Malheureusement, je ne peux rien faire. Pour l'instant. Je dois attendre qu'il entre en battle phase. Sinon, il est létal avec Ashuna. Ouais, je n'ai pas le choix de le laisser faire pour l'instant. Il va vraiment jouer ça. Je n'ai pas le choix, mais je crois que j'ai perdu. Ceci dit, je n'ai pas perdu s'il ne joue qu'un seul Vichuda. Il existe un monde où il ne joue qu'un seul Vichuda et je n'ai pas perdu à ce moment-là. En revanche, il existe un monde où il misplay. Il va invoquer trois tokens et le robot bureau va pouvoir se trigger. Il va essayer de s'invoquer SP et du coup, il ne pourra pas faire l'effet de… Ouais, non, on va faire ça. On va laisser invoquer trois tokens. Il va activer robot bureau. Il va s'invoquer SP. Je chaîne Citadel. Comme ça, il y aura le robot bureau qui pop et il ne pourra pas faire l'effet d'Ashuda. Là, on chaîne Citadel. Comme ça, il invoque le robot bureau et il est coincé là-dessus, je crois. Oui. Parfait. Yes, let's go. Parfait, parfait. Allez là, une bonne pioche. Parfait, c'est une bonne pioche ça. C'est une bonne pioche. Let's go, let's go. Comment on fait ça ? Non, il faut que j'aille chercher… On va faire son effet. Et on va aller chercher… On va aller chercher lui pour pouvoir invoquer notre fortress dans tous les cas de figure. On va activer l'effet de overdrive mecha bot. On va recycler trois. Donc, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Attendez. Tunelier, c'est certain. J'ai encore la balise dans l'extra-deck. C'est parfait. Donc, il faut que je recycle la boîte. Et il faut que je recycle… Trancheur. Ouais. Trancheur. Ouais. Tant que je ne pioche pas la boîte, c'est bon. Parfait. C'est une bonne pioche, en plus. Ok. Maintenant, on invoque Fortress. On défausse ça. On invoque Spé. On invoque la baliste. On fait l'effet de la baliste. On rajoute la boîte qu'on a à remettre dans le deck. Désolé si je ne lis pas le chat, mais je suis vraiment concentré sur cette game qui est vraiment tendue. Et non, j'ai lu ton message, mais malheureusement non. Je ne connais personne qui pourrait racheter pour l'instant. Pas vraiment des grosses collections massives. Donc, on invoque Fortress. On défausse les deux cartes qu'on vient d'aller chercher. On fait fait tunnelier. On pioche deux cartes. On va recycler les boîtes. On va recycler les deux doseurs qu'on a besoin de piocher cette fois-ci. Y compris moissonneur. Et ravitailleur. Cette fois-ci, les infinitracks, on a besoin de les piocher. Ok. Du coup, là, on va faire Gadget Platinum. On va faire son effet. On va évoquer la moissonneuse qu'on vient de piocher. On fait son effet. On va chercher Dozer. On fait l'effet de Dozer. On sacrifie ça. On l'invoque Spe. On fait son effet. On invoque le trancheur. On fait Xiz. On fait effet. On détache un. Super Express, il est dans le cimetière. Oui. Du coup, là, maintenant, j'ai toujours le tunnelier qui est ban. Le tunnelier, le double traction. Pardon. On va chercher ça. On l'ajoute à la main. Oui. Ah, j'ai toujours ça aussi au cimetière. Intéressant. Est-ce que je n'ai pas un létal, là ? Est-ce que là, je peux invoquer… Si, j'ai létal, en fait. Oui, j'ai létal. Invoque Fortress. Des fosseurs d'Eric Rennes. Invoque Spe. Effet Trancheur. Avoque Spe Moissonneuse. Effet Moissonneuse. Cible Fortress. Xiz 9. Hop. Effet Coupe Terre. Détage 2. Cible Test Bot. Cible Ouvre Fleuve. Ça l'est détruit. Effet Citadel pour s'invoquer. Battle. Et létal. Et voilà. Oh, punaise. Allez. Allez. Nique ta mère de sorceau. Allez. C'est comme ça qu'on gagne. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Je lui dis mon message maintenant. Attendez. On y croit. C'est pour regarder tes games et le niveau. T'inquiète. Tu m'étonnes pour ce genre de plaies. Punaise. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est pas tant le tour que j'ai fait qui était intéressant que le tour que j'ai fait pendant l'adversaire. Il fallait que je réfléchisse à ses possibilités de létal en fait. Et le fait qu'il puisse invox Pha Shuda, qu'il fasse Moine et qu'il invoque du Shuda derrière. Il avait 2006 de dégâts. C'était assez pour m'achever. Si je faisais l'effet Fortress Trotto alors qu'avec Death Box, du coup, il n'avait pas cette option. C'était vraiment ça qui était le plus propre je trouve à ce niveau-là. Normal que c'est ça que t'es focus, c'est pas une massive code CM. Il y en a pour 700. Je comprends pas le message en fait. Bon au revoir, j'en ai passé dire 3 donc on est content.